Anna, c'était quand même un éblouissement quand elle est arrivée le matin avec son petit chapeau en laine, sa peau pâle et ses yeux bleus délavés. Au bout de dix minutes, c'était le coup de foudre. Et j'étais déjà complètement hypnotisée par sa sympathie, son envie de collaborer, de comprendre ce que j'attendais. Et moi, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que je pouvais créer comme climat autour d'elle qui pouvait lui permettre d'aller jusqu'au bout de quelque chose qu'elle avait envie de montrer. Elle a déjà compris la théâtralité de la mode. Elle est dans la joie du moment, bien sûr, mais elle est dans la construction de l'image. Il faut recréer un personnage qui va porter toutes ses robes, alors que justement, toutes ses robes ont été dessinées, inventées et portées pour bien marquer la différence et même la différence de femme, de féminité. Donc là, on va dans l'autre sens. J'ai essayé en noir et blanc, c'est très, très beau aussi. Moi, j'ai toujours eu l'impression que j'étais menée par leurs grâces, par leur façon de s'installer dans le cadre, de comprendre le vêtement. Elle tourne la tête, on voit le profil de la nuit, des photos commencent à naître, des envies de construction d'images, d'expressions. Ça doit rester un peu suspendu dans le temps. Ça doit flotter ailleurs un petit peu, dans des souvenirs d'autres sentiments un peu plus complexes. J'ai plutôt tendance à ne me décider à sauter que quand je suis vraiment au pied du mur, l'obstacle doit se transformer en tremplin à un certain moment. C'est parti ! Non, c'est parti !